Tous les ans, je profite de cette cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui se sont installées à Borgard au cours de l'année 2015. Elles sont encore une quinzaine cette année et plusieurs sont présentes ce soir. Je ne doute pas que vous plairez dans ce petit coin de Périgord où il fait bon vivre. Mes voeux s'adressent à nos commerçants, aux artisans et aux entrepreneurs qui font face à un contexte difficile et de plus en plus concurrentiel. Ce tissu économique est essentiel pour la dynamique de notre territoire et nos commerces de proximité jouent un rôle social précieux. Leur pérennité est l'affaire de tous, on le dira jamais assez. Mes voeux les plus sincères s'adressent aux familles et aux jeunes qui rencontrent des difficultés en matière d'emploi. Espérons que 2016 et les années à venir offrent de réelles opportunités pour que leur situation s'améliore. Donc en 2015, plusieurs opérations ont été menées à leur terme. En premier lieu, l'aménagement et la viabilisation du lotissement Le Belvédère à la Chalucille, composé de six terrains qui sont d'ores et déjà commercialisés. Grâce à une aide du Conseil départemental, le prix de vente s'est révélé particulièrement attractif vu l'emplacement de la parcelle. Les acquéreurs ne s'y sont pas trompés. Nous avons également concrétisé l'achat et la mise en place de deux vidéoprojecteurs interactifs à l'école équipés de visionneuses et couplés à des ordinateurs performants. Le tout connecté au réseau informatique, offre aux enseignants et aux élèves des conditions de travail viables. Merci encore à Serge Emard pour la subvention exceptionnelle du Conseil général, ça s'appelait comme ça à l'époque, qu'il avait pu nous obtenir pour co-financer cet investissement devenu incontournable dans une société tournée vers le numérique. En matière d'assainissement, la mise en conformité de la station d'épuration commune avec le Lardin-Saint-Lazare a été achevée. Le résultat des travaux est à la hauteur des attentes, tant sur le plan technique qu'environnemental. Merci à Laurent Delage, le maire du Lardin, de m'avoir associé au projet tout au long du déroulement de l'opération. Une chose est certaine, nous n'avons pas attendu que la communauté de communes assure cette compétence, ce sera le cas en 2020 a priori, pour réaliser et financer ces travaux, qui s'élèvent tout de même à 861 000 euros, dont 67 000 euros à la charge de Borga. Par ailleurs, nous avons procédé à l'amélioration et à la sécurisation de la voirie. Nous avons aussi réalisé la modernisation de l'éclairage public et l'effacement du réseau basse tension et téléphonique à l'entrée du village de la Chalucie. Le résultat est quand même très satisfaisant. De même, nous avons mis en œuvre le deuxième programme d'économie d'énergie sur le réseau d'éclairage public. Nous sommes une des premières communes en Dordogne à avoir généralisé cet équipement sur notre éclairage public. Des horloges astronomiques qui vont être diffusées dans toutes les autres communes de la Dordogne et, en plus, nous avons mis des réducteurs de puissance afin de limiter la consommation sur les points lumineux permanents. Ces travaux ont été financiés à 50% par le SDE 24. Cette opération génère déjà des baisses de consommation non négligeables de l'ordre de 20%. Enfin, nous avons sollicité la réhabilitation de 8 logements locatifs appartenant à Dordogne Habitat dont le confort et les performances énergétiques n'ont pas beaucoup évolué depuis leur construction il y a 40 ans. Malgré cela, nous pouvons nous satisfaire que les 40 logements sociaux que compte Borgard soient tous occupés. En effet, grâce à une étroite collaboration avec Perigordia Habitat, c'est l'autre bailleur social, la rénovation thermique et l'aménagement des abords ont redonné de l'attractivité aux 28 logements qu'ils détiennent. En ce qui concerne nos projets 2016, nous nous concentrerons sur la construction de la salle multiactivité et la mise en conformité de la cantine scolaire. Ces deux opérations sont étroitement liées car il s'agit en fait d'une extension d'un bâtiment existant. Le permis de construire est délivré et les études préalables sont déjà effectuées. Prochainement, nous lancerons la consultation des entreprises en sachant que les terrassements pourraient être réalisés aux vacances de printemps. Cependant, malgré l'attribution de la DETR par l'État et la quasi-certitude d'une participation du sénateur Béry-Debas dans le cadre de sa réserve parlementaire, nous sommes toujours dans l'attente de la confirmation de la subvention du Conseil départemental. Par ailleurs, nous projetons d'achever la numérotation de toutes les habitations ainsi que la dénomination de l'ensemble des rues et routes. Ainsi, avec une adresse plus précise, les livraisons, mais surtout l'intervention des services de secours seront facilitées. Je remercie notre collègue du Conseil municipal, Jean-Paul Lacombe, pour le gros travail d'inventaire qu'il a réalisé sur le terrain et la saisie informatique des données qui constitueront une source fiable d'informations pour le secrétariat et les élus. Sur le plan des finances, comme toutes les collectivités, nous subissons la baisse des dotations qui va se poursuivre en 2016 et 2017. A terme, c'est un peu plus de 32 000 euros qui disparaîtront de nos recettes annuelles. Espérons que le projet de réforme du calcul de la dotation de fonctionnement des communes rurales redonnera un peu de marge de manœuvre sur le budget, sinon, les investissements se feront rares, faute d'un minimum d'autofinancement disponible dans les petites communes. Pour ce qui nous concerne, notre gestion rigoureuse du fonctionnement, mais aussi des investissements, notre prudence en matière d'endettement depuis 2001, nous permettent de poursuivre le programme d'action sur lequel nous nous sommes engagés, même si le rythme va forcément ralentir. Notre pays a vécu des moments particulièrement compliqués, mais aussi tristes et tragiques. En effet, les attentats perpétrés à Paris en janvier et novembre, ou encore les flux migratoires massifs de populations en déshérence un peu partout en Europe marqueront indéniablement l'année écoulée. En 2016, je vous souhaite de donner beaucoup de bonheur autour de vous. Encore bonne année à vous tous. Merci de votre attention. Paul Rénal, merci d'être ici. Je tenais à le féliciter parce qu'il a fait trois mandats de mer à Ayem. Il a fait un travail remarquable à Ayem. Ayem est devenu maintenant une véritable référence au niveau du développement durable. et c'est grâce à lui, grâce à l'action du comité de pilotage du conseil municipal d'Ayem. Ayem, c'est pas loin. Moi, j'y passe tous les jours. Je passe au temple d'Ayem pour aller au genre. Il y a presque... Enfin, bon, j'allais dire il y a les plus beaux paysages du coin. Bon, peut-être qu'ils sont à Borgard. Donc, en tous les cas, voilà, c'est tellement beau, je vous le dis, je vous fais une confidence ce soir, c'est tellement beau que ça fait 30 ans que je passe au même endroit. Il y a des matins, je m'arrête une minute pour regarder le puits d'Issandon, le puits capu, le valon en dessous de Perpesac, le blanc, tellement c'est magnifique. Voilà, donc c'est un coin qui est super. Et puis, Ayem, on est lié à Ayem. On est lié à Ayem, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais on est lié par l'aile. Et l'aile, elle prend sa source à Ayem. Voilà. Et donc, ce soir, vous aurez peut-être appris quelque chose. Voilà. Donc, voilà, ce qui nous lie à Ayem. On a renoué avec l'Agenda 21 parce que ça a été une expérience très riche. Très riche au niveau du comité de pilotage, très riche au niveau du conseil municipal. On avait écrit, rédigé 40 actions. On en a réalisé 37. C'est une performance. Et là, je voudrais quand même féliciter Karine Bard. Elle peut s'avancer. Elle a vraiment réalisé un travail formidable. et ce soir, le label qui va être remis par Paul Reynal, eh bien, je veux qu'il lui soit remis à elle parce que tout le mérite, franchement, lui revient. Mais je n'oublie pas, bien sûr, tout le travail qui a été fait par le comité de pilotage parce que c'est plusieurs réunions, c'est de la réflexion, c'est des idées. Et puis après, il faut mettre tout ça en fond, tout ça en musique, il faut rédiger la charte. Une deuxième hirondelle, c'est important parce que c'est vraiment un gage supplémentaire de la qualité du travail qui a été réalisé. Voilà. Donc, pour tout ça, je suis très fier. Je remercie le comité de pilotage. Je félicite et je remercie Karine qui va vous dire quelques mots. Pour simplifier et pour faire clair et concret, il s'agit au niveau local, au niveau de notre commune, d'améliorer la qualité de vie de tous les habitants et ceci d'une manière durable, c'est-à-dire en préservant le milieu et les ressources pour les générations futures. Donc, les fiches actions, elles sont très diverses, si vous allez voir sur le site internet. On va pouvoir les regrouper en plusieurs grandes catégories. Il va y avoir une première catégorie, il va être question vraiment d'améliorer le cadre de vie. Donc, ça, ça va être au travers d'actions comme l'aménagement du bourg, continuer l'aménagement du bourg, continuer à enfouir les réseaux électriques, téléphoniques pour préserver les paysages, préserver le patrimoine bâti. Ça va être améliorer, aménager certaines zones un peu stratégiques de la commune pour rendre ces zones plus agréables, plus sûres, plus fonctionnelles. Donc, ça, c'est une première partie. Vous allez avoir aussi une partie sur la valorisation du patrimoine avec, en particulier cette année, au niveau des écoles, un projet de sensibilisation des enfants au patrimoine local par l'équipe enseignante. Il va y avoir aussi une valorisation de notre patrimoine, une promotion de notre patrimoine à travers une signalétique des panneaux explicatifs. Et aussi, on peut parler de la fête de la poterie puisque le passé de poterie et de la commune, c'est quelque chose d'important pour notre patrimoine. Qui rejaillit, bien sûr, qui est mérité par Yomel, mais qui rejaillit sur l'ensemble du conseil municipal et l'ensemble de la population. Voilà. qui rejaillit.